Je vais vous présenter TermJava. Alors tout d'abord je me présente, je suis Andy Lozère, un développeur Java J2E, collaborateur de Soldi France. Durant mon temps libre, je suis assez passionné et j'ai créé plusieurs projets open source et notamment TermJava et AngularJS Eclipse dont je vais vous parler ce soir. Avant de démarrer la présentation, j'aimerais vous expliquer en deux mots ce qu'est Term pour que vous compreniez mieux la suite. Donc TermJS, c'est quoi ? C'est un moteur d'inférence JavaScript écrit en JavaScript par Margin Averbeck qui est l'auteur de CodeMirror. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un moteur d'inférence JavaScript ? Un moteur d'inférence JavaScript qui permet d'analyser le code de JavaScript et donc ensuite qui permet de fournir les différentes fonctionnalités qu'attend un éditeur de code de JavaScript, autrement dit la complétion, donc l'assistance en code, la validation, la navigation, le refactoring. Et Term est aussi extensible. Donc on peut créer des plugins, termes compris en JavaScript, pour gérer les frameworks que j'ai assez complexe comme Angular, jQuery, donc on verra en fin de cette commentation, on créera ensemble un petit peu d'inquième pour vous montrer comment ça marche. Donc là vous voyez en dessous, vous avez une copie d'écran avec le Node.js en fait, on fait requirefs et puis ensuite on retourne variable f, on fait f.contrl'espace et ça donne les méthodes en fait du module FS de Node. Donc le plan que je vous propose, ce sera en trois grandes parties. Donc d'abord je vais vous parler de TermJS. Donc vous présentez TermJS, vous faites une démonstration de Term, vous expliquez aussi les concepts de Term sur lesquels ils se valent. En deuxième partie, je vais vous parler de TermJava, donc ça c'est le projet que j'ai créé, donc qui permet d'utiliser TermJS dans l'idée Eclipse. Je vais vous expliquer comment a été intégré Term dans l'Eclipse et puis à la fin, voilà, on créera un petit peu d'intern, je l'appelais Jude, pour régler son propre framework qui a resté. Et la troisième partie qui sera très rapide, c'est juste de vous montrer AngularJS Eclipse, donc qui est basé sur TermJava, pour vous montrer, voilà, on peut utiliser aussi Term pour gérer les expressions, pour gérer les expressions angulars dans l'HTML, mais aussi dans l'International. Donc TermJS, alors comme je vous l'ai dit, c'est un moteur d'inférence JavaScript qui permet de fournir donc la complétion, de pouvoir connaître les types dans les expressions JavaScript, de retrouver où est, par exemple, déclarer une variable. Donc il est écrit en JavaScript et donc il peut s'exécuter à la fois dans le navigateur, donc aujourd'hui c'est un peu la grande mode d'avoir un éditeur de code dans un navigateur, donc il y a CodeMirror, ACE, Orion, qui font ça, et Term peut être aussi exécuté dans un serveur NodeJS, et c'est cette solution en fait qui est utilisée pour pouvoir gérer, donc pour pouvoir utiliser TermJS dans un éditeur de code, je dirais, client lourd, donc Sublime Text, Vim, IMAX, LightTable et Eclipse, en fait, ont déjà fait cette intégration. Alors le message, en fait, que j'aimerais faire passer ce soir, c'est de vous montrer que Term est un moteur d'inférence JavaScript qui pourrait être utilisé par toutes les communautés, donc comme j'ai dit, il y a Sublime, IMAX, IMAX, Eclipse qui l'utilise, mais on pourrait imaginer pouvoir l'utiliser dans IntelliJ, l'utiliser aussi dans NetBeans et voir Visual Studio. Donc je vais faire une petite démonstration de Term dans le navigateur, donc avec CodeMirror, qui est un éditeur de code qui tombe dans le navigateur. Alors ça, c'est la démo officielle, en fait, de Term, où l'auteur a créé un peu plusieurs exemples. Donc à droite, là vous avez toutes les commandes qu'on peut faire. Donc il y a l'autocomplétion, c'est en procès, le jump de définition qui permet d'aller sur la variable qui est définie, retrouver les types de chaque expression, donc c'est le controli, renaim variable, donc refactorim pour renommer une variable. Je vais vous montrer ça. Donc ici, la démo, elle utilise le module Browser et IMAX 5. Mais après, vous vous montrez, ça peut être expansif, on peut faire du jQuery, du Node, de l'Angular, etc. Donc là, par exemple, je vais utiliser le module Browser, donc je clique sur D, je fais D, donc là, il nous propose document, ensuite je fais point, get, c'est contrôle espace, donc là, il nous propose en fait une méthode de document, getElementById. En ouvrant la parenthèse, il montre la signature, en fait, de getElementById, donc getElementById, donc getElementById attend un paramètre id du type string et retourne une instance d'éléments. Donc tout ça, en fait, c'est le moteur d'appelant JavaScript qui est capable de donner ces informations. Donc là, ensuite, quand je fais ElementControlEspace, il me propose, en fait, pareil, toutes les méthodes d'Element. Donc là, je vais prendre AddElementListener, pareil, donc là, il propose la signature de AddElementListener, donc il y a un paramètre qui attend une fonction qui est un paramètre Event. Et donc, quand je tiens à l'intérieur, en fait, de la fonction, je peux faire contre l'espace, et je retrouve ma déclaration, en fait, de variable, et si je fais point, voilà, il vient me proposer, en fait, les propriétés, il sait que, voilà, la variable E, c'est de type événement. Donc il propose, en fait, les propriétés, les méthodes, en fait, de l'événement. Donc là, on a vu, voilà, le ControlSpace. Après, il y a le JumpToDéfinition. Donc là, par exemple, je suis dans, je mets mon curseur sur la variable E, et je fais Alt, Alt. Voilà, et il me sélectionne, en fait, là où est déclarée la variable E. Ensuite, il y a le FinalType. Donc, par exemple, je veux savoir de quel type est la variable E, donc là, je vais faire Controlly. Voilà, et donc, il y a une information qui dit, bah, c'est un événement, il y a une, voilà, après, il y a une documentation, un lien sur le, sur le, 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 un lien, un lien entre le ticket, et voir, voilà, ça ouvre Modzilla avec, enfin, ça ouvre la doc en ligne. Donc, voilà, donc, par exemple, si je fais Documents, pareil, voilà, il dit que c'est un document. Si je fais AdEvanKlisner, il va, il va, il va, il va montrer la signature de AdEvanKlisner. Donc là, en fait, on a mis, on a mis, c'est la petite démo, en fait, qui montre le module Browser. Ensuite, après, bah, par exemple, il y a, pour remettre en, pour montrer une démo de, 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 d'Ekmascript 5, bah, par exemple, il y a var font, qui est égal à un tableau de string. Donc là, pareil, si je fais, si je fais F, point, donc là, il me dit que c'est un fou, donc, enfin, il me dit que c'est un tableau, avec un A. Donc, si je fais Fou, point, donc, il me propose, en fait, les méthodes de tableau. Donc là, je fais ForEach. Donc là, j'ai, il me dit que c'est un, qu'il attend une fonction avec un paramètre élément. Donc, on va créer la, on crée la fonction. Voilà, et donc là, c'est pareil, si je fais, voilà, je retrouve ma variable. Et donc là, ici, si je fais Contrôle Espace, en fait, il me propose les, les, les méthodes de string. Pourquoi ? Parce que, c'est un tableau de string. Si, par exemple, mon tableau, c'est un tableau d'entier. Là, en fait, si je reviens, en fait, il va me proposer les, les méthodes de number. Donc après, bon, après, si c'est un tableau d'objets, il va proposer, en fait, les méthodes de l'objet. Et puis, le dernier exemple, en fait, il y a Setor, en fait, qui est une classe javascript. Donc, qui définit, en fait, avec zys, la propriété size, et puis avec prototype, la propriété halo. Et donc là, si je fais Base, Contrôle Espace, voilà, il retrouve que halo, c'est de type string, et que size, c'est un entier. Voilà pour la démo. Donc là, voilà, je vous ai montré, en fait, que termes JS pourrait être exécuté dans un applicateur. Donc, il y a Web IDE de Mozilla, en fait, qui, maintenant, se base aussi sur termes JS. Et il y a trois éditeurs de code javascript, en fait, qui fonctionnent dans un applicateur, qui supportent termes, donc un code mirror, et ACE, Orion, bon, c'est d'époque que j'ai fait, mais bon, c'est possible, en fait, enfin, ça marche beaucoup, j'ai la complétion, qui fonctionne avec termes JS dans l'ACE et dans... Alors, comment Tern analyse le code javascript ? Donc, en fait, il y a trois choses à savoir. Donc, la première chose, en fait, c'est qu'il part ses fichiers javascript, et il construit, en fait, les fichiers javascript, soit des fichiers javascript qui sont en dehors de l'épisode de code, soit des fichiers javascript qui sont dans votre projet. Et donc, il construit un arbre syntaxique à partir de ces fichiers javascript. Et pour cela, en fait, il utilise Acorn, qui est un parseur écrit aussi en javascript, et qui est la partie suivante, c'est-à-dire qu'il est capable de construire un arbre syntaxique du code javascript avec du code javascript qui n'est pas validé. Parce que quand on est dans un éditeur et qu'on est en train de cater, en fait, le code javascript n'est pas validé. Donc, Acorn nous permet de faire ça. Une fois qu'il y a cette arbre syntaxique, on peut après naviguer dans cette arbre syntaxique, et retrouver les méthodes qu'on a vues, en fait, tout à l'heure dans la démo. Alors, Acorn est aussi capable d'utiliser les commentaires jsdocs. Donc, si vous commentez bien vos librairies, par exemple, vous avez une fonction qui retourne un type, et bien, si vous utilisez cette fonction, dans les réseaux de code avec termjs, et que vous ouvrez la compression, il reconnaîtra, en fait, que c'est de tel type, et il vous fournira, en fait, les méthodes du type de nom. Et la troisième façon, en fait, c'est qu'on peut étendre termes, donc avec deux choses, le json type définition et le plugin de termes, qui sont écrits en javascript. Donc, je vais vous montrer... Alors, donc, ces deux extensions, en fait, permettent de supporter des frayements javascript complexes, comme node, angular, jqe. Donc, un json type définition, en fait, c'est un petit fichier json, qui décrit la structure du frayement javascript. Donc, par exemple, là à droite, vous voyez, il y a le browser.json, qui est le json type définition pour le module browser qu'on a vu tout à l'heure, donc on fait des documents, un déclément d'AID. Et donc, voilà, il y a, ici, vous voyez, il y a un document, et puis vous avez la méthode ActiveElement. Donc, quand vous faites document. ça ouvre, en fait, la complexion, et ça vous propose ActiveElement, et il vous met, voilà, les informations, donc, c'est deux types éléments, il vous met la doc qui est ici, et puis le lien qui est ici. Ça, après, c'est des vidéos, ils utilisent ces informations-là comme ils veulent. Et donc, après, ActiveElement, voilà, avec deux types éléments, donc si on fait document, point, ActiveElement, point, on a les méthodes, en fait, de l'élément. Donc, par défaut, en fait, le projet Tern, il propose les json type définition, donc, pour IPMA5, donc, qu'on a vu, pour le browser, enfin, les deux qu'on a vu, pour jQuery et pour le framework underscore. Alors, un serveur plugin, en fait, c'est du code JavaScript, qui utilise, en fait, un json type définition, mais, qui, au lieu, en fait, de retourner un type statique, donc, par exemple, l'exemple typique, c'est le require, en fait, de node, qui, en fait, le type retourné dépend du paramètre, en fait, passé, qui est une string. Donc, là, ici, en fait, il faut dire que, bon, voilà, la méthode require, en fait, donc, c'est une fonction qui attend un paramètre string et qui retourne, donc, c'est juste une syntaxe, en fait, point d'exclamation custom, de point, node require. Et node require, c'est une fonction JavaScript qu'on développe, et qui gère, en fait, toute la logique de dire, alors, si j'en reçois un paramètre FS, alors, il faut que j'instancie un module FS, et comme ça, derrière, on a la completion, en fait, sur les méthodes FS. Donc, ça, on verra un peu plus en détail, à la fin, quand on développera notre propre plugin term. Alors, maintenant, je vais vous présenter TermJava. Alors, TermJava, c'est quoi ? TermJava fournit, en fait, un moteur matériel JavaScript dans un contexte Java. En fait, il utilise TermJS, mais dans un contexte Java. Alors, le projet, en fait, est découplé en deux parties, donc, il y a le Core et Eclipse. Donc, le Core, en fait, fournit un peu toutes les briques qui permettent d'utiliser TermJS dans un contexte Java. Et ensuite, il y a une partie Eclipse qui permet, en fait, d'utiliser TermJava, donc le Core, dans le milieu Eclipse. Donc, pourquoi ça a été découpé comme ça ? C'est parce que, j'espère un jour, en fait, que d'autres éditeurs IDE, comme ITLEJ ou Eclipse, intègrent Term dans l'OmDE. Et donc, ils peuvent se baser, en fait, sur la partie Core. Donc, après, il paraît que TermJava n'est pas lié à l'IdeoEclipse, donc on peut l'utiliser dans un éditeur simple. Alors, TermJava, qui l'utilise ? Alors, il y a... Aujourd'hui, en fait, TermJava est intégré dans JBoss Studio, donc, parce qu'il y a un support Cordova et un support Angular. Cordova est utilisé pour l'IdeoE2, qui vient de sortir, parce qu'il fournit, il utilise le support Yaoui, Aloe et l'IdeoEclipse. Il y a NodeEclipse pour le support Node, Express, MongoDB, Native et MongoDB. Et puis, dernièrement, il y a MyEclipse qui ont intégré TermJava. Alors, je vais vous faire une démo très rapide, en fait, de vous montrer TermJava dans un éditeur simple, enfin, dans un champ texte simple. C'est juste pour vous montrer, en fait, qu'on n'est pas lié à l'IdeoEclipse. Donc, voilà. C'est vraiment... C'est très facile comme démo. Donc, voilà. Il y a une variable A de tableau, et quand on fait A point, ça propose les méthodes du tableau. Alors, TermIDE, c'est quoi ? Donc, en fait, c'est l'utilisation de TermJavaCore, en fait, dans l'Eclipse. Donc, dans l'Eclipse, en fait, il y a un éditeur standard qui s'appelle... qui est l'autonomie JSDT, qui est assez... Je dirais qu'il est assez en retard. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'intégrer Term dans l'éditeur JSDT, pour pouvoir bénéficier, en fait, de tous les nouveaux frameworks de Javascript. Donc, il est découpé en 4 grandes parties. Donc, le core et 8. Donc, ça, c'est le découpage classique d'Eclipse. L'embed Node.js. Donc, en fait, quand TermJS est exécuté... On verra plus tard, mais quand TermJS est exécuté dans Eclipse, en fait, ça lance un serveur Node.js, qui exécuté TermJS. Et donc, pour éviter aux utilisateurs d'installer le serveur Node.js, il y a un plugin qui s'occupe de ça. Par contre, vous pouvez... Si vous avez déjà installé votre serveur Node.js, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, il y a TermJSDT, qui est dans la complétion, le test-over pour utiliser Term dans l'éditeur Javascript. Et ensuite, il y a TermTooling, qui permet de fournir des wizards pour générer des plugins Term, qu'on va utiliser tout à l'heure, et pour générer aussi des éditeurs de code de navigateur, donc code miroir à cellule Orion, qui se plug avec Term. Pour l'installation, j'ai juste les liens, on peut l'installer par le marketplace ou un update site, donc ça c'est classique. Voilà, donc je vais faire une démo de Term IDE. Donc là, on va créer un petit projet tout simple. Ensuite, pour utiliser Term, c'est assez simple, il faut faire Configure, Convert le TermProject. Et là, ça propose en fait, tous les modules, tous les gissons de définition et les serveurs de Term, qui sont supportés par Term. Donc il y a Angular, AlloEni, Browser, enfin je ne vais pas les unirer, mais voilà, il y a Code Editor, Clojure, Nangoz, Coups2, PrecoRJS. Et donc, pour l'utiliser, il suffit juste de sélectionner, par exemple, je sélectionne Browser avec Mascript 5. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ce Configure, ça crée un tout petit fichier .termProject, qui est ici, et qui dit, voilà, je vais utiliser le module Browser et le module Mascript 5. Donc ça, ça n'a rien à voir avec Eclipse, c'est le serveur Node.js de Term, qui utilise ce fichier pour savoir quels sont les modules qu'il doit charger. donc je vais créer un petit fichier Javascript. Et donc là, voilà, je vous refais la même démo, en fait, varElementDocument.getElementId. Donc là, la différence, en fait, c'est que l'IDE, en fait, j'ai fait le choix, en fait, quand j'utilise ces informations de PlanJS, de générer, en fait, les paramètres, enfin, toute la signature de la méthode. Et donc là, si je fais elt. et là, pareil, addElementKissner, et donc là, c'est pareil, j'ai fait le choix, en fait, de générer toute la signature, et même les, ici, en fait, on voit la fonction, la fonction Unime, la fonction Unime, en fait, qui est générée automatiquement. Donc là, pareil, c'est les préférences, on peut les désactiver, sinon. Voilà. pareil, si je fais E, addClick, et bien là, ça propose, en fait, les méthodes de l'Ain. Donc là, si je fais CTRL, CLICK, voilà, il retrouve, en fait, là où il est déclaré la variante. et, si on passe la souris, en fait, sur, sur les méthodes, voilà, donc là, je suis sur AdElementKissner, et donc, il me met, il me dit, en fait, il me donne la signature, en fait, de AdElementKissner. donc, après, il y a aussi un petit module, qui est linked, donc, qui permet de faire de la validation, alors, pas de la validation syntaxique, javascript, mais de la validation, que j'appelle, sémantique, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, ici, déjà, il me dit, en fait, que la variable capture, elle n'est pas déclarée. Donc, on la déclare, c'est un booléen, donc là, il n'y a plus d'erreur, et puis, par contre, si je mets capture en numérique, ben là, en fait, il me met une erreur, il me dit, attention, le paramètre, voilà, le paramètre attendu, c'est un booléen, et pas un numérique. Donc, après, par exemple, si on veut faire du jQuery, donc, il suffit de sélectionner jQuery, donc, après, voilà, on bénéficie du framework jQuery, donc, là, si je fais $, donc, par exemple, j'ai, ajax complice, par exemple, voilà, il me génère, la signature, pareil, donc, si je fais, event, il me retrouve, et puis, si je fais contrôle espace, voilà, il connaît le type, en fait, de la fonction. je vais vous expliquer comment, 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 comment ça marche, en fait, donc, quand on lance, quand on lance, quand on lance la, 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 la compression, donc, par exemple, là, c'est l'exemple jQuery, donc, ici, on a le serveur term, donc, qui charge, en fait, avec différents, des formules, donc, imax5, browser, jQuery, donc là, c'est des json qui l'utilisent, donc, on lance la compression, on, il y a une requête json, qui est lancée au serveur term, en lui envoyant, en fait, le contenu du fichier javascript, qui est en train d'être édité, et en lui envoyant, en fait, l'information offset, de là où la compression est lancée, et lui, derrière, en fait, il retourne un tableau, de, un json, avec un tableau, qui correspond, en fait, à ce, à toutes ces méthodes-là. Donc, on peut le, je vais vous le montrer, en fait. Donc, avec, un niveau, en fait, on peut voir les flux, qui sont, qui sont lancés, qui sont échangés, en fait, avec le serveur term. Donc, pareil, il faut faire des traces, comme ça. Donc là, si je fais le document, je peux juste, les activer, le link, parce que, autrement, il faut, à chaque fois qu'on, qu'on tape, en fait, avec le value. Là, si je fais document, donc voilà, là, en fait, on voit, en fait, qu'il y a une, une requête, json, de type complétion, non, pardon, la première requête, qui est lancée, en fait, c'est ça, c'est, en fait, on envoie le contenu, du fichier nommé, test.js, donc, c'est, c'est ce que j'ai tapé. Ensuite, il y a une deuxième requête, json, qui est lancée, donc, complétion, et donc, on nous dit, voilà, la complétion est lancée sur le fichier test.js, à tel offset, donc, le deuxième caractère, et en réponse, en fait, on a, voilà, ce tableau de complétion, avec les mêmes documents, et on donne les informations du type, etc. Voilà, point, voilà, c'est pareil, on voit, en fait, qu'en réponse, en fait, voilà, il propose activer les notes. qu'on retrouve ici. Donc, au niveau de l'implémentation du serveur terme, donc, l'idée, en fait, c'est de, de pouvoir, en Java, de pouvoir utiliser TimeJS, donc là, il y a, plein de façons différentes de faire, donc, moi, j'ai testé, en fait, Rhino, Node.js, et, donc, Rhino marche, mais, par contre, il est, pour des gros fichiers, ça marche pas bien, enfin, il part en AutofMemory, il est, il est pas du tout performant, donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai privilé Node.js, mais rien n'empêche, que, on peut, on peut, on pourrait implémenter, le serveur Tern, avec, euh, Java 8, Vertex, Nashorn, donc, ça, c'est, c'est des, c'est des tests à faire, pour voir si ça, c'est bénéfique. Donc là, ici, bah, c'est le même schéma que tout à l'heure, mais avec, euh, en fait, avec l'implémentation Node.js, donc, quand, la compétition est lancée, donc, il y a d'abord, euh, on lance un process Node.js, qui exécute Terne.js, donc, euh, qui attend, en fait, que, euh, que Terne.js, finisse d'être, euh, initialisé, et ensuite, il y a un client HTTP, qui va se connecter, au serveur Node.js, et qui, euh, voilà, qui dit, euh, qui envoie les informations, que je vous ai montré tout à l'heure, autrement dit, le contenu du fichier, plus les informations de complétion. et en retour, il ressort, une réponse, euh, json, et après, cette réponse json, elle est, euh, elle est, euh, elle est utilisée, par équipe, pour construire, en fait, la compétition qu'on va, pour voir en dessous. Donc, euh, voilà, donc, euh, là, je vais, maintenant, je vais vous, je vous propose, en fait, de créer un, un petit plugin terme, on va appeler termeJug, donc, au niveau des spécifications, on ne voit pas très bien, mais, c'est vraiment, un, c'est vraiment tout bête, donc, c'est, on fait, newjug.talk, qui retourne, en fait, une instance de talk, donc, en fait, si vous avez une, si vous avez une, une instance de talk, en fait, vous avez pas besoin de créer de plugin terme, donc, c'est pas intéressant, de créer un plugin terme, là, où ça devient intéressant, en fait, c'est, quand vous avez ce cas-là, c'est, jug.talk.create, et on lui passe un paramètre, string.talk, donc, là, en fait, même avec des commentaires, c'est pas possible de dire, bah, json, voilà, la méthode create, elle retourne, une instance de talk, si ma string est de, la valeur talk, et elle me retourne, une instance de event, si ma string est de type event, donc, voilà, ce que je vous propose, c'est de créer un petit plugin, qui, qui gère ça, et, je vous ai mis en lien, si vous êtes intéressé, j'ai fait, dans un projet GitHub, le projet que je vais vous présenter là. Donc, pour créer un, un, un plugin term, Thermix 2 propose, en fait, un wizard, un wizard, en fait, qui permet de, de générer, un, un plugin term, donc, probablement, on juge. Donc, alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est, c'est, ces deux choses là. Donc là, ici, var def, donc ça, c'est en fait, c'est le json type définition. Donc là, il a généré, en fait, un json type définition avec, my constructor, une classe my constructor, qui a une, qui a une, qui a une méthode, clone, et une, une méthode, get point. Et ensuite, le plugin, le plugin, en fait, utilise ce json type définition. Donc, c'est le terme, le terme pour un register plugin, qui fait ça. Alors, pour l'utiliser, en fait, il y a juste une petite manique à faire. C'est, voilà, il faut, il faut dire que, les fichiers javascript, qui sont sur la racine du projet, peuvent être potentiellement des plugins termes. Et, une fois qu'on a fait ça, quand on revient dans les modules, en fait, voilà, on a jus. Donc, on sélectionne jus. Voilà. Et donc, maintenant, on peut l'utiliser. dans la doc它, dans la série, Michel F Butler, il faut trouver des questions comme vous à Dragon. C'est un russe, et là l'entend, à quel 10 hypo, la normale, on a proced traditionally, il y a la machine, Merci. 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 Donc on peut. La deuxième étape c'est de définir. ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, voilà. On modifie le json multiple definition. On met donc une propriété jug, une propriété touch, et une propriété event. Et ensuite après on peut l'utiliser. Ce qui est important en fait, c'est de... c'est de... d'éteindre le serveur ferme pour le recharger. Voilà. Donc là, on retrouve le json.talk. On va s'occuper des points, quand ça propose le name et when. Donc là, ici on retrouve le name et le when ici. On m'a dit qu'un événement en fait, c'est une propriété name de type string, et une propriété when de type date. Voilà. Et après, si je fais la compression, il y a la compression sur le type date. Donc ici, en fait, vous voyez, tous les types sont mis en bureau. Maintenant, pour gérer le cas avec la factory. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ici, voilà. Donc je définis jug, factory, une méthode create. Et donc la méthode create, c'est une fonction qui attend la paramètre extreme. et donc je fais point d'accélération custom de point juc create. Et ce juc create, en fait, il est défini ici là. Infaire register franchise. Donc on enregistre une fonction terme. Et donc sans rentrer dans le détail, en fait, on reçoit en fait l'arme syntaxique du paramètre create. Et ensuite, on prend la valeur de ce paramètre. Et on teste si c'est talk, alors je retourne l'instance de talk. Si c'est event, je retourne l'instance de event. Donc au niveau d'un nouveau, si je fais var t égale j.pd.create. Là, si je mets n'importe quoi, si je joue la compression, ça ne marche pas. Si je mets talk, je fais t point, voilà. Il arrive à retrouver, en fait, une instance talk, si je mets event, il arrive à trouver que c'est une instance event. Donc après, pour développer ces plugins Therm, moi ce que je fais c'est que j'utilise le browser Chrome. Donc il y a pareil, Therm nous propose d'avoir un petit wizard qui génère un éditeur CodeMirror avec les plugins qu'on sélectionne. Donc là on sélectionne les modules qu'on veut. Ici on veut Browser Mastery qui va le noter. Ça génère un petit fichier HTML. En fait, après on peut le trouver dans le navigateur. Et donc là, si je fais var t égale mu, ça retrouve.factory.create. Voilà, si je fais talk, t. Voilà, ça fait comme l'idée. Donc après, on peut mettre un petit point d'arrêt dans notre plugin Therm. Ici par exemple. Donc là, si je fais contre l'espace, voilà. Donc là on peut debugger les plugins Therm. Donc par exemple, on voit qu'on reçoit un tableau de nodes. Et donc, c'est de type littéral puisque c'est une string. Donc ça, ça correspond au paramètre create. Et la valeur c'est talk. C'est ce qu'il y a dans l'éditeur de code. Et en fonction de ça, voilà, on récupère donc le paramètre. Et après, on instancie le bon objet en fonction du paramètre string. Donc là, j'ai presque fini. Je vais juste vous montrer très rapidement AngularJS Eclipse. AngularJS Eclipse, c'est un plugin Eclipse pour Angular. Qui est basé sur Term Java. Et voilà, c'est pour juste vous montrer en fait que le terme Java peut être aussi utilisé en dehors. Enfin, il peut être utilisé par exemple dans les expressions Angular. Donc, je vais faire une démonstration sur la ligne. Alors, enfin, vous verrez après, voilà, la dernière session, on parle un peu plus d'angular. Donc, je vais vous expliquer peut être un peu plus sur les concepts. L'idée d'angular, en fait, c'est qu'on définit un module. Donc là, pareil, c'est pour vous montrer en fait qu'il y a la complexion sur Angular. Donc là, pareil, il propose les méthodes. Pour définir un module Angular, c'est AngularModule. Donc on va définir un module APT. Et ensuite, après, dans le HTML, on peut binder en fait ce module qu'on a créé en Javascript. Donc là, je fais ng-app, je fais contrôle l'espace et il me retrouve en fait le app qui est ici. Donc pareil, si je fais contrôle-clic, il m'ouvre le fichier Javascript en sélectionnant là où il déclaré le module. Donc ça, tout ça, ça utilise TINJS, le moteur de TINJS. Et donc après, dans Angular, on peut créer des contrôleurs. Donc voilà, on fait RAC contrôleur. Donc on met TODO. Et donc après, une fois qu'on l'a fait, on peut dire ng-contrôleur. Et donc ça propose le contrôleur TODO. Et après, dans Angular, en fait, on baime un modèle dans un scope. Donc là, si je fais $scope, point, on propose en fait, on détecte en fait que $scope, c'est un type scope d'Angular. Donc généralement, voilà, on définit un modèle. Donc par exemple, tout douce, on va dire que tout douce, c'est un tableau de string. Et donc ici, après en Angular, pour itérer, en fait, sur son modèle, on fait un ng-repeat. Donc là, si je fais ctrl-espace, il va me proposer, en fait, le tout douce. Le tout douce, en fait, qui, si je fais ctrl-clic, en fait, qui est défini dans le scope tout douce. Et après, dans les expressions angulars, donc je peux faire t, point, et là, voilà, il me retrouve, en fait, je détecte que t, c'est le type string, et donc il me propose des méthodes de position angulaire. Après, si mon tableau, c'est un tableau d'objets, de texte, c'est-à-dire un texte et puis un bouléen. Si je vais ici, je retrouve, en fait, une propriété, il détecte, en fait, il trouve que texte, enfin, il détecte que l'itération, en fait, c'est cet objet-là, qui est une propriété de texte, donc, pour terminer, en fait, ce qui reste à implémenter dans un Java, c'est le refactoring, en fait, que j'ai déjà fait. Il y a aussi la recherche de référence, donc, comme en Java, le contrôle sujet, qu'il faut implémenter. Il y a aussi l'amélioration de certains plugins, que, bon, voilà, je vous ai fait une démo, ça va revient, mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées. Et, en ce qui concerne TimeJS, en fait, c'est... je pousse, en fait, l'auteur à pouvoir bénéficier de la complétion dans les strings. Donc, pouvoir, quand on met, par exemple, faire un require, et puis faire contrôle espace, et puis ça propose, en fait, la liste des modules de nodes disponibles, par exemple. Donc, c'est ça, j'aimerais bien gérer ce genre de choses. Puis aussi gérer les objets littéraux. Donc, par exemple, souvent, dans le journal JavaScript, en fait, on passe un objet, un objet littéral, avec des propriétés, et ces propriétés, des fois, elles sont connues. Ce que j'aimerais, c'est, par exemple, gérer la validation sur... Si on oublie une propriété qui est obligatoire, que ça mette des erreurs de validation là-dessus. Et puis, aussi, améliorer les objets. Il y a un gros souci, c'est que, terme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut... la démite. C'est-à-dire que si vous essaie de parser des fichiers énormes, donc, vous vous amusez à parser Dojo Toolkit, par exemple, il prend au moins, je sais pas, 30 secondes, voire une minute. Donc, pour l'utilisation, c'est pas du tout viable. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par un peu de termes qui décrit la structure de Dojo, et éviter de parser, en fait, toute la librairie Dojo. Donc, voilà, ça, c'est une limite à savoir, sur terme, c'est qu'on peut pas parser vraiment le monde entier, parce que ça peut poser des problèmes de performance. Et du coup, voilà, il faut que je gère, dans le terme IDE, le fait de pouvoir exclure certains apertoires, parce que là, aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui ont un souci, c'est qu'ils ont Dojo dans leur projet, et ça essaie de parser aussi Dojo, et voilà, c'est pas utile. Voilà, j'espère que... Applaudissements 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 J'ai jamais entendu qu'il n'était pas content, il est très content régulièrement. Applaudissements Merci. Il y a pas de bouddhisme pour le jeune homme ? Il faut lever la main, tout ça, il y a plein de gens. Ah, il y a plein de gens ? J'en avais deux. Est-ce que tu connais le projet Esprima ? Voilà, je suis perturbé. Super talk. Est-ce que tu connais le projet Esprima et quels sont les avantages de l'entrepreneuriat ? Alors, je connais le nom, j'en ai travaillé avec. Esprima est utilisé dans l'Orient. Il y a un projet Esprima qui permet de faire de la validation très poussée, donc de la validation syntaxique. Donc, je dirais entre Accord et Esprima. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Terme, qui est le moteur d'infranche inscrit, qui est basé sur un parseur qui s'appelle Accord. Donc, en fait, on ne peut pas comparer Terme à Esprima. En fait, on peut comparer Accord à Esprima. Donc, déjà, Esprima ne permet pas de faire, il n'est pas aussi poussé, en fait, en termes de complétion par rapport à Terme. Par contre, il y a Orion, qui, eux, utilisent... Orion, c'est les Clips, c'est l'information Clips, qui utilisent Esprima dans leur éditeur de code. Et donc, moi, j'ai soumis l'idée que Orion utilise Terme. Le problème, c'est qu'eux, ils sont basés sur Esprima. Et Esprima et Accord, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils suivent une spec. Donc, c'est la même chose. Après, Esprima, je pense qu'il gère peut-être plus de choses par rapport à leur validation. Et donc, il y a une personne d'IBM qui fait une étude pour savoir si on pourrait utiliser Esprima dans Terme. Comme ça, Orion pourra bénéficier de Terme. Et si jamais ça marche, IBM, ils pourront sponsoriser Terme. Et le projet, on en dira encore plus. En termes de Communauté, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a de plus en plus de Communauté qui s'intéressent, et notamment dans Google Closures, des personnes de Google qui travaillent sur le plugin Terme Closures Libérées, qui est extrêmement puissant et qui mise base sur les sources de Closures pour gérer la conclusion. Oui, j'avais deux questions. Une, c'était sur les performances. Parce que je crois que tu as fait d'utiliser un serveur mod.js HTTP pour faire des requêtes pendant le code, pendant qu'on a ce code. Est-ce que, en termes de perte, justement, ce n'est pas un peu bon ? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'utiliser un interpréteur qui va être intégré dans les VM ? C'est la première question. Effectivement, c'est sur le RGS. C'est Google ? C'est un plugin ? Non, c'est moi. D'accord. Alors, pour répondre à la première question, honnêtement, la particularité en serveur, c'est vraiment parfois de la performance, parce que c'est en l'océan. Et la plupart des projets, notamment Orion, ils fonctionnent comme ça. Orion, c'est un projet et tout. L'idée, en fait, c'est un éditeur de code, en fait, dans un navigateur, et de fournir aussi toute l'interface JIT, voilà, ça fonctionne comme ça. On est en local et on lance un serveur en Node.js, et après, derrière, on peut faire des commits, voilà, on utilise un serveur en Node.js pour avoir les... et c'est cette architecture-là qui est utilisée. Donc, la partie client-serleur, elle ne pose pas de problème. Et dans les tests que j'ai faits, enfin, je veux dire, dans la démon que je vous ai fait, c'est quand même... Je pense que c'est immédiat, quoi. Après, au niveau des implementations, comme j'ai expliqué, moi, j'ai implémenté avec Rhino, c'est une catastrophe. Et après, on nous dit, ce qui peut être intéressant, c'est de l'implémenter avec LashCore. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Core, je peux vous l'expliquer, il y a le Java découpé en Core et Equips, et le Core, en fait, fournit une interface, en fait, Java, un serveur, qu'on implémente comme on veut. Et après, derrière, une fois qu'elle est implémentée, on peut la mettre dans Terme IDE, et on pourra bénéficier de cette nouvelle implémentation. Ça, c'est une étude à faire. Aujourd'hui, Terme, Node.js marche très bien. Donc, voilà, je préfère passer, m'investir dans d'autres sujets que ce sujet-là. Mais, s'il y a des gens qui sont intéressés, je suis le premier. Bonsoir, M. Saoudi. En tant que nouveau dans le monde JS, est-ce que vous me conseilleriez d'utiliser effectivement Terme, et si c'est le cas, quels sont les principaux avantages des sociétés liés par rapport aux autres concurrents ? En fait, vous voulez parler de WebStorm Utility, c'est ça ? Ben, honnêtement, moi, je connais pas. J'ai jamais utilisé WebStorm Utility. Aujourd'hui, je pense que WebStorm Utility, il est beaucoup plus puissant qu'il est. Ça, c'est un génial. C'est ce que j'ai vu, en fait, dans les screenshots, tout ça. Alors après, il y a... Moi, pourquoi j'ai fait ce projet ? C'est parce que tous les jours, je travaille, tous les jours j'utilise Eclipse. Ma boîte, elle fait pas... Enfin, dans les missions que je fais, il est difficile à Utility. Et en prenant J.R.S. Clip, j'en avais assez de faire du code. C'est pour ça que j'ai créé ce projet-là. Donc, moi, je dis, si vous avez de l'argent, je pense que WebStorm, et d'ailleurs, la présentation de tout à l'heure, va vous montrer, en fait, une démo avec Node. Oui, je pense que WebStorm est peut-être beaucoup plus avancée. Après, comme je vous dis, moi, j'essaie de redorer un peu l'image d'Eclipse. Il y a JBoss aussi, JBoss Studio, Node Eclipse aussi. On monte le niveau, en fait, de l'installation standard WebStorm. Voilà. Bonsoir. Est-ce que JBoss peut intégrer Turn.java et AngularJS ? En fait, ils l'ont déjà intégré. C'est JBoss Studio. Bonsoir. 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 Moi, j'ai un truc, je n'ai pas compris. Le régime, c'est définition. D'accord ? Et vous me dites, il faudrait faire un pour chaque framework de la suite. Est-ce que c'est dépendant de la version du framework ou pas ? Si un jour je mise par une version, est-ce qu'il faudrait que je rechange, que j'attende qu'il y ait une définition ? C'est une question, en fait. Les logiciels de définition ne gèrent pas de version. Donc, en fait, il faut... Alors... Les... Donc oui, il faut le régler, quoi. Mais... Donc... Ça aussi, c'est un sujet où j'essaie de pousser l'auteur de Term à essayer de gérer des versions. L'idée de dire, j'ai un seul logiciel de définition et puis je mets des versions sur les méthodes. Après, le logiciel de définition, il va devenir énorme et puis après... Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il ne soit pas très compréhensible. Après, ça peut être compliqué. Donc, moi, ce que je pense, en fait, c'est d'avoir un logiciel de définition par version. C'est la meilleure méthode. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, en fait, si vous voyez... Dans les modules, il y a CK Editor, par exemple. CK Editor, par exemple. CK Editor, par exemple. DojoToolkit. Donc, ouais, dans DojoToolkit, en fait, il y a une version 1.6, une version 1.6 ou une version 1.9. Donc, il y a un fichier JSON type définition par version. Mais, en fait, ce JSON, il a été généré à partir des sources de Dojo. Donc, voilà, ici, c'est une suite des idées que j'ai, en fait, c'est de pouvoir donner, dans le terme IDE, la possibilité de générer ces JSON type définition, de dire, bah voilà, j'ai le framework Dojo 1.6, j'appuie sur un bouton, et ça me lance, donc, c'est un JavaScript, en fait, qui parse les fichiers avec... Donc, après, il y a plein de... plein d'hybrés, hein, qui permettent de parser les fichiers JavaScript, enfin, qui permettent de parser les commentaires. JSDoc, Yahoo, Y8Doc. Donc, il suffit de prendre une idée comme ça, donc, c'est ce que j'ai fait. Ça donne, en fait, ça génère, en fait, un fichier JSON qui correspond à l'API du framework, et après, cette API JSON, on la retransforme en JSON type définition. Et après, pour gérer les cas, les cas un peu complexes, par exemple, bah, notamment dans... bah, dans Require, par exemple, imaginons qu'on a un générateur, bah, il faut quand même que, bah, la méthode Require, elle fasse appel à la fonction TERM, donc là, il faut faire un template de base, et ensuite, parser les fichiers et remplir ce template de base, et ce template de base contient la... 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 la fonction... de notre Require qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas si je suis... Bon, on en discutera. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'ils aient mérité son produit ? Est-ce que j'étais là comme ça ? On a 14 ans... L'aspect a été sympa et ils ont fait... C'est assez sympa ! Alors, ben... Bonjour, dans ton exemple de plugin pour Angular, tu anènes aussi le fichier HTML, comment tu fais pour envoyer ces informations finalement complexes à terme ? Parce que tu envoies potentiellement plusieurs fichiers, tu envoies le fichier HTML, tu envoies le fichier HTML s'il correspondant, il y a un matching entre les deux, comment ça se passe ? En fait, comment ça se passe c'est que la partie HTML elle est jamais envoyée à terme, c'est la partie cliente qui décode, qui dit par exemple aussi j'ai un ng-app, j'ai un ng-contrôleur, donc quand je fais la complétion sur ng-contrôleur il faut que je sache quel ng-app je suis Donc là c'est vraiment du DOM basique, donc Eclipse permet de fournir le DOM de ton éliteur, j'égiterre tous les éléments, je trouve un ng-app, on connait le nom de ng-app, et après j'appelle le serveur term en lui disant donne moi tous les contrôleurs qui correspondent au module APP et derrière, en fait c'est, après j'utilise simplement le moteur d'intelligence, ça est écrit, où il a construit un arbre sympathique avec angular, avec module, j'interroge bêtement angular je ne sais pas On va dire que c'est la dernière question ? Bonsoir, est-ce qu'il existe un repo en fait des modules disponibles pour termes ? Non On l'apprend pas encore, mais maintenant c'est vachement sympa de l'avoir proposé C'est une très bonne question parce que moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait un repo comme ça Alors le repository qu'il peut avoir c'est NPM Registry je crois Donc en fait quand les gens, notamment Term Closure, lui en fait il enregistre ses plugins, ses versions en fait dans le NPM Repository Donc avec une recherche bête sur Term, on peut les retrouver Après dans les plugins Term généralement, enfin dans tous ceux que j'ai vu, ils sont dans Jtub Donc c'est archaïque, mais on fait une recherche sur Term et on voit les principaux modules Moi je suis à l'affût des derniers modules de Term Donc Term Ideo en fait il intègre tous les modules Donc Rangular, Logi, Browser, Cordova, Dojo, XGS, Google Apps Script, Google Maps, Gipori, LifeRay, Meteor, Node.js, Express, MongoDB, Nati Donc celui qui est capable de reciter tout de suite l'entrée de jeu Je pense que vous étiez comme moi très contents Merci beaucoup Applaudissements Merci 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 Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Applaudissements